Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ! Alors, on se retrouve sur MyTestForFun ! Où sommes-nous ? Où sommes-nous ? Où sommes-nous ? Nous sommes... Nous sommes ici ! Nous sommes au premier étage de la tour Eiffel ! De la tour d'Eiffel, plutôt ! Puisque... Comment dire ça ? J'ai donc tout cassé pour reconstruire, pour agrandir. D'ailleurs, j'ai fini par me mettre en tarsie complète. Et c'est très drôle, parce qu'en fait, j'ai augmenté la taille, et je ne sais pas pourquoi je suis retombé sur un nombre paire de blocs. Donc j'ai deux axes de symétrie, si on veut. Alors j'ai fini par me dire que c'est pas grave, on s'arrangera pour le sommet. Est-ce que j'ai pas très très envie de recasser 3000 blocs, pour le fun ? Sûrement plus, en fait, même. Avec tout ce qu'on a posé là. J'ai déjà fait une petite barrière sympa pour ce premier étage. J'ai commencé cette partie ici. C'est toute une promenade, en fait, qui tourne autour du premier étage. Et du coup, si je me mets comme ça, c'est une vue qu'on pourrait tout à fait avoir sur la vraie tour. Juste pour le fun, je vais vous mettre une petite image là. Voilà, qui vient du site de la Tour Eiffel. Vous pouvez avoir une idée d'à quoi ça ressemble en vrai. Ces poteaux là, ils sont pas aussi grands. Pardon, ils sont trop gros par rapport aux originaux. Mais je trouvais que ça rendait très très bien comme ça. Alors, je vais les garder telles quelles. Voilà, voilà. Pour la suite, qu'est-ce qu'on a là ? On a une petite ferme à bois que j'ai commencé vite fait. Une ferme manuelle. Sachant que j'ai réparé les fermes automatiques pour le bois qui sont dans l'usine publique qu'on voit juste en face là en bas. Euh... Mais... C'est pas le... Comment ? C'était pas assez rapide en fait. Donc, j'ai commencé à planter des arbres. Je suis juste devenu un petit sapling. Et puis maintenant, à chaque fois que j'arrive à en avoir d'autres, je les replante. Et je recoupe tout, et je replante, etc. Et ça me permet de produire du bois. Sachant que, il m'en faut une masse colossale. Il me faut 7 planches pour faire un seul truc comme ça. Et donc, ça fait presque... Je vais pas dire de bêtises, donc je vais vérifier. Pour avoir 7 planches. Il me faut... Il me faut presque 2 troncs d'arbres. Donc, euh... Voilà, ça va... Ça fait très cher. Enfin, il me faut... 7 huitièmes de troncs... Euh... Pardon, qu'est-ce que je dis ? Il me faut... Oui, 7 huitièmes de troncs d'arbres fois 2. Donc, euh... Ça fait... 14 huitièmes... Enfin bon. Euh... Oui, ça c'est le Stophagab qui était mort ici. Parce qu'il a voulu me tenter de me... De m'assassiner. Et puis je l'ai eu moins. Mouhaha. Et... Petite... Petite ferme en vitesse pour le... Pour le... Le maïs. Sachant que... Le petit bug qu'il y avait sur la nourriture a été réparé. Euh... Voilà. Et puis maintenant, on va vite aller voir à quoi ça ressemble. Euh... On va rien faire comme construction ici parce qu'après je vais vous mettre euh... Les images du jumping puzzle. Voilà, voilà. Alors, descendre de là. C'est toujours un petit peu euh... Un petit peu dangereux hein. Comme on peut constater. Tac. Ah, et j'en profite pour faire un petit merci beaucoup. Pour dire merci beaucoup. Il y a pas mal de gens. Euh... Je pense notamment à Toto 112 qui me demande régulièrement maintenant euh... Quand je fais une nouvelle vidéo. Ça fait très très plaisir. Ça fait chaud au cœur. Donc si... Si ce que je fais vous plaît, ben c'est vraiment ton mieux. C'est tout bénef pour tout le monde. Parce que moi j'aime beaucoup faire ces vidéos aussi. Et puis si vous pouvez les partager avec les autres gens. Bah c'est fabuleux quoi. Euh... Parlez-en autour de vous. Je suis sûr qu'il y a beaucoup beaucoup de gens encore qui pourraient être intéressés par ce que je fais. Et... Qui ne savent peut-être pas que j'existe. Ou... Comme ça. Alors voilà. Euh... Oui. Ah oui. Et puis du coup je vais juste montrer. Ça c'est le petit... Petit bonus. J'ai fait un petit... Enfin... C'est JAPE qui a commencé. Elle a fait des petits murs là. Pour protéger un peu les gens qui... Qui viennent se servir aux usines publiques. Décidément j'arrive pas à parler. Euh... Voilà. Et en fait j'en ai profité pour décorer un petit peu. Pour que ça fasse... Et puis mettre un toit. Que ce soit plus fun. Euh... Et donc l'usine est intégralement réparée. Elle est disponible. Ça produit très 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 vite. Euh... Les fours publics se remplissent automatiquement. Il y a des tonnes de carburant en plus disponible si jamais il y a besoin. Et de ce côté là on a... La fameuse usine à bois. Euh... J'ai fait un petit lol juste pour le fun. Euh... Alors là il y a que deux troncs qui sont prêts. Mais... Mais en fait... Enfin... Voilà. Ça produit gentiment. Ça va pas super vite. C'est pour ça que j'ai planté mes arbres en haut. Voilà. Surtout aussi que les chocs ne sont pas chargés. Et si... Si là où j'étais j'avais une usine thermo-automatisée, ça irait peut-être. Euh... Bref. Quoi qu'il en soit. Euh... Tic tic tic. Oui je voulais vous montrer du coup à quoi ressemble la tour maintenant. Ça commence quand même à prendre une sacrée tête. Hein. Franchement je suis très 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 content. Euh... Après bah c'est pas juste... Du coup ça sera pas juste à un mètre près si on veut. Euh... Mais enfin on reconnaît clairement quand même que c'est pas... Que c'est pas une tour euh... Une tour standard on va dire. Voilà. Euh... Il y aura encore un peu de boulot. On va... Faudrait que je mette des murs là derrière. Là où c'est tout noir en fait. Euh... J'ai commencé le mur mais il est pas monté assez haut. Voilà. Sur ce... Euh... Je vais quand même vous mettre mon intro. Et juste après... Vous aurez droit à euh... La vidéo du Jumping Puzzle. Qui aurait dû être ma première vidéo en anglais. Euh... Puisque je voulais me lancer en anglais aussi. Puisqu'on a... Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé. Euh... Parier C entre autres. Et je n'ai pas... Je ne suis pas passé à l'anglais tout simplement. Parce que euh... Bah j'ai pas eu une seule personne avec qui parler anglais. So if you speak English and you're always watching what I'm doing now. Euh... You can just join when we have an event and we'll speak English. Right? Ok j'ai un accent de merde euh... Pardon j'ai un accent pourri. Mais voilà. Euh... Comme ça c'est dit. Ok euh... Tch 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 m... Et voilà. Et je vais remonter. J'ai prévu aussi un ascenseur hein. Euh... Ça c'est les escaliers de l'époque qui sont... Qui étaient provisoires. Euh... L'ascenseur est prêt à être construit mais faut que je prenne le temps évidemment. Tout ça ne se fait pas en un jour. Voilà voilà. Alors je remonte... Et... Je retombe. Bon bah alors puisque l'épisode euh... Puisque non... Puisque ma chute indécidée ainsi... Je vous laisse... A bientôt les cocos ! Je vous téléporte... Enfin avant que je vous téléporte... Euh... Mettez-vous tout nu. C'est-à-dire euh... Bah aucun équipement sur vous. Même pas d'armure. Jap quand on lui dit tout nu, il a même pris le skin tout nu Presque, heureusement pour nous, presque Jap tout nu Ok, donc ceux qui attendent, je vous laisse lire les pancartes, ça vous aidera Moi je continue d'enlever ma K-Line Alors, ouais Parce qu'en fait, pour ceux qui viennent des SPIRC, K-Line c'est un peu comme un ban de serveur C'est à dire que je me suis auto-K-Line en local C'est un peu bête Oui, il y a quelque chose à refaire là Ok, Darcy, je peux te demander le Fly, s'il te plaît Le Darcy, j'ai juste une question Est-ce que tout ce que nous avions arrangé la dernière fois s'est généré correctement? C'est parce que c'est... Je suis un peu inquiet, comment dire Euh, on va voir, on va voir de toute façon Alors, peut-être que tous les coffres ne vont pas être pris de toute façon Enfin, il y a des choix à faire, on verra bien en fonction Au pire des cas, ça ne se génère pas automatiquement Je vais le remettre manuellement à la main Pas faux Attention, je n'ai pas une question Attention, je n'ai pas une question Oui Euh, c'est pas encore commencé Mais oui, je vais mettre la nuit en fait Pour que vous puissiez dormir Comme ça, vous aurez votre spawn point ici Hum Et bonjour à tous Bienvenue sur Mindtest for Fun On est là pour le petit event Pour le Jumping Puzzle Il n'y a pas grand monde Mais c'est pas grave Ça va être super cool quand même Alors, voilà Euh, tchouc On va peut-être juste faire un petit tour Vite fait de la map Qu'on puisse avoir un aperçu Donc voilà, l'idée c'est vraiment On saute d'un bloc à l'autre Et si on passe en bas Bah on passe en bas Tchouc, tchouc, tchouc Ça c'est tout le niveau Et puis Ensuite après Il y a les niveaux suivants On ira les voir Juste après Voilà Alors du coup Nous sommes avec Avec Darcy Dride MG Gaël Saï Et Jap Jap qui s'est mis tout nu Puisqu'on nous a demandé De venir tout nu Enfin Presque tout nu Voilà Ne dis pas ça comme ça Ça sonne mal Alors Je vais commencer vite fait Donc les règles Pour l'event Uniquement pour l'event Ce sera pas le cas après Mais c'est de passer un par un Une personne va passer à chaque fois Voilà Tout simplement Alors Inutile d'essayer d'aller à l'épreuve 2 C'est un petit piège Qu'est-ce qui veut commencer ? Tout simplement On va faire Le premier Ayant plus de chance De se foirer lamentablement Je préfère attendre Alors Ça va se jouer entre Cyber du coup tu joues On est d'accord Tu n'utilises pas le fly Ouais Je peux le faire Je peux trop tirer le fly Non mais c'est bon Je désactive T'inquiète pas Regarde que je désactive bien Ouais Tu vois Tu désactive bien Voilà C'est bon Je n'ai plus de fly Euh Bah du coup Comment on va faire Il n'y a pas un round de possible Moi ça m'est égal Je veux dire Je veux dire Ouais bah je veux désigner le round Allez On va dire Cyber en premier Ouais Gaël en deuxième MG en troisième Et Jap en quatrième Allez je vais C'est vous qui le voyez Un par an Donc Je vais juste mettre la nuit Pour que je puisse y mettre votre home Et puis c'est parti Voilà Ouh Il y a un Jap tout nu qui dort Ok Alors Du coup Ça va être parti Euh J'ai le droit d'abuser de mon fly Juste pour Eviter de me viter mes affaires Juste Petite précision C'est le tour du deuxième Au moment où le premier meurt Et il y a les locaux spectateurs Qui sont là bas Enfin par ici en fait Si vous voulez suivre avec plus d'attention Ici c'est les spectateurs Voilà C'est donc ça Je pensais que c'était pour aller direct au bout Il y a un petit cabanon ici Comme ça vous pouvez suivre Jusqu'au bout du parcours Ce qui se passe Voilà Mais c'est parfait En plus on a des pics devant Ouais On sent une petite la jetillesse derrière Et bah écoute si bien c'est quand tu veux Ok c'est parti Alors Tac Je vais essayer de faire mieux que dans mon intro n'est ce pas Ouais je vais passer Bon je vais aller prendre le coffre qui est là bas au bout Honnêtement c'est ce genre de jeu mes favoris Pourquoi ? Parce que je suis très doué à ce genre de puzzle où on doit sauter sur des blocs Ok la voie de la récompense n'est pas toujours ça que l'on croit être MFF admin philosophe Merci MFF C'est beau La philosophie c'est bien Vous allez avoir des choix à faire Soit vous allez dans des voies difficiles et vous avez une récompense Comme ce que Cyber est en train de faire Soit vous allez vers une voie plus facile Il y a même des raccourcis mais ils sont un peu durs à prendre Il va falloir faire attention J'espère que tu n'as pas usé de blocs qui ont l'air concret mais qui en réalité sont intangibles Alors on peut Mais je vais mettre à ce point là quand même Si on peut Non mais quand même Si non Oh mais c'est dommage Ah Voilà je suis mort Ouais première mort Pangolin écrasé Ah Gaël quand tu veux Ok alors du coup Je suis mort mais je ne suis pas mort puisque je voulais garder mon sauf Euh Oh Triche Mais par contre je filme Gaël Il sera exécutant en place publique Ça je me sens indispensable Est-ce qu'indispensable c'est le terme technique ? Oh Alors J'ai qu'à fin Ah bah il va recevoir Parfait Ok Gaël qui sautille Qui sautille C'est bien C'est bruit bien jusque là Ah il y avait un coffre caché Visiblement les beginners chests sont bien placés Alors je vais peut-être passer en skin invisible comme ça J'embête pas trop les gens Bien évidemment les coffres vous pouvez prendre leur contenu il y a pas de soucis Alors est-ce que je vais retrouver le ninja invisible ? Oui désolé Gaël hein Je Je vais au plus vite j'ai pas pensé avant à ça mais ça permettrait de De Faciliter un peu les choses Tac Voilà Comme ça euh Comme ça je ne dérange pas trop au niveau vue Mon dieu Gaël a disparu Ah il est où mon Gaël ? J'ai perdu Gaël Dans l'eau ? Ah donc Gaël est passé en bas Où le fail ? Bah il a eu de la chance s'il est pas mort Ouais Bravo Gaël Ah du coup c'est le tour de Jap Je pense qu'on fait plusieurs tentatives chacun ou bien ? Euh Jap qui s'envole ? What ? Euh MG c'est à toi ? J'arrive j'arrive Ah c'est... Ok c'est MG d'abord ouais Et c'est moi juste transférer ma souris Et je suis... Et là Pour l'instant c'est chacun son tour Parce que bon c'est la découverte Après on... On fera passage illimité jusqu'à l'épreuve 2 On fera un petit concours Le premier épreuve 2 Je vois des yeux qui volent Oui Ouais c'est si bien C'est très effrayant Allez Je recommence avec mon petit rire Quand tu veux MG Je viens d'entendre doux l'ictine De mon ordinateur Que la souris a été branchée Laissez moi juste modifier Le paramètre de Mumble Pour que je puisse parler En appuyant sur le bouton de milieu Je suis à vous dans 30 secondes Et ça marche voilà Super Bon alors qu'avons-nous là ? Un joli petit chemin Ce petit chemin... Qui sent la noisette ? Et il passe ! Ça presse l'air trop facile en fait à te suivre comme ça ... D'accord donc c'est les p'tites pommes rouges en fait. C'est ça. Ah vous pouvez tout prendre, y'a pas de soucis. Vous en aurez besoin. Ah ça c'est clair qu'avec tous les dégâts qu'on prend. Quoique parce que l'AMG n'a pas fait un seul dégâts. Joli Coco. Non il va plutôt vite donc il déclenche pas les spikes. Ouais. Ah tu tentes pas le... Le chemin qu'on croit être le bon est souvent le mauvais. Oui mais ça peut être l'inverse aussi si ça se trouve. Tac. Il y'a un coffre. Des pommes. Des pommes. Ça ne saura rien. Ah il se prend des dégâts. Et il mange les pommes. Je me repose 30 secondes le temps de reprendre de quoi... De quoi subir le prochain pic. Pas mal pas mal. Honnêtement ça a l'air trop simple. Oh attendez de plus loin. Mais ça devient fun après. Oui. Oui la difficulté augmente progressivement. C'est ça. Le début il est... Tout le monde peut le faire je pense. Après par contre... L'astuce étant de se reposer entre deux sections de pic. Mais je vois du cactus qui arrive et grâce à ma maudite je vais me faire prendre dans mon propre piège. Je vois des yeux qui me tournent autour, c'est atroce. Bah si elle est complètement invisible je le prendrais mais... Mais j'ai pas donc je prends le moins dérangeant possible en fait. Ah puis on verra toujours la barre de vie de toute façon. Ah ouais. Oui exact. J'ai très peur que le bloc qui est devant moi soit en fait intangible. En fait c'est le même bloc que t'as derrière toi. Euh la loge spectateur. Ouais mais bon on pourrait avoir peur. Oui. Par contre je sais que certains blocs transparents sont intangibles. Enfin certains blocs lumineux sont intangibles. Ça c'est embêtant. Mais bon. Je sais que les blocs intangibles avec le paramètre glass type on peut voir toutes les arêtes. Alors celui-ci je ne vois pas les autres arêtes. Mais je viens aussi de voir l'autre piège. Celui de la seconde section. Eh bah fais ton choix. Eh bah c'est pas si mal. Ma modification est réellement mortelle sur le cactus. J'adore. Oui. Ça fait beaucoup de dégâts et ça pète les yeux. Mais c'est très drôle. On l'a plutôt bien utilisé. Le simple fait de le toucher suffit. Même pas une demi-mise-monde. C'est ça qui est très fort avec le global step. Ouais. Ok. Là c'est le mauvais petit dick. Ouais alors là c'est... Oui je viens de comprendre. Si tu fais passer exactement comme il faut, t'es mort. Ah là c'est David qui se promène aussi. Pause ! MG réussira-t-il son saut ? Ou tendra-t-il tel une pomme sur la tête de Newton ? Vous le saurez au prochain épisode. Ouais. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?